Hi, Mina, c'est Kyu-Chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Tell of Zillia. Donc la dernière fois, nous avions vu les épisodes avec Jude et les autres après la disparition de Mila. Et nous avons découvert qu'en affrontant Maxwell, pendant le combat où on l'affrontait, Mila est revenue, et donc il est temps de savoir ce qui s'est passé avec Mila avant de reprendre la suite du combat, puisqu'en effet j'avais interrompu l'affrontement juste après son retour pour justement pouvoir caser cette partie-ci. Donc on y va, essayons de voir ce qui s'est passé avec Mila, et on voit en effet qu'on ne sait pas où elle est. Point d'interrogation. Allez. Vous, vous avez donné la vie à la courant qui s'est passé entre les réseaux de l'homme et de l'esprit. Ne vous débrouillez pas la purification de l'esprit. Vous avez eu une vie à nouveau. Vous devriez revenir comme vous étiez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf que les grands esprits l'ont empêché et ont essayé de la ramener. Mais est-ce que ça a marché ? Je vous annonce à voir cela tout de suite. Donc on va commencer en parlant aux quatre grands esprits. J'aime beaucoup parce qu'ils ont vraiment chacun un caractère bien particulier. Et c'est génial. Voilà, ok, c'est bon. Alors, Effrit. Voilà, apparemment, Mila a perdu la mémoire. Donc le sauvetage ne s'est pas passé comme prévu. C'est bon. C'est bon. Donc apparemment ils ont seulement ramené le corps de Milan et pas ses souvenirs et pas sa mémoire quoi. Et gloom. Quel truc. Quel truc. Ok. Bon bah donc on attend qu'on a parlé avec eux. On va voir. On va dans le lance. J'ai peur que vous avez perdu beaucoup de votre mémoire. Mais ça devrait être intact, si nous avons rétrivé sa soul au moment correct. Peut-être que nous avons arrêté quelque chose. Ou peut-être que nous avons mis un glitch que nous ne savons pas. Si nous faisons un petit déjeuner, nous devons trouver le problème. Mal, Sylph, non ! Quoi ? Nous ne pouvons pas déjeuner notre lord. L'Homme a le droit. De toute façon, nous ne pouvons pas retourner à Niachara. Bien. Qui a besoin d'un petit déjeuner comme elle, de toute façon ? Lassons l'amnesiac et nous allons continuer. Sylph, s'il vous plaît. Nous devons être heureux qu'elle est toujours avec nous. Nous devons juste accepté que notre plan a fallé. Nous avons apporté cette fête sur vous. Pardonnez-nous. Si seulement nous pouvons faire ça pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aller ? Le moins que nous pouvons faire est accompagner vous. Peut-être que vous pouvez vous rappeler quelque chose à travers la route. C'est bien. Quelque chose d'un petit déjeuner peut faire le truc. Eh, Niachara est hors. Reconnais-vous ? Niachara, on a compris ses mots. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment... Donc, Mila peut à nouveau se connecter avec les quatre. Ok. D'ailleurs, les quatre vont nous être très utiles dans cette partie de l'aventure avec Mila. Voilà. Hop. Donc, ce que je disais, ce qui est bien, c'est qu'on voit à quel point ils sont attachés à Mila quand même. Malgré le caractère de Sylph, qui a l'air un petit peu... Un peu je m'en foutisme et tout. On constate quand même, malgré tout, qu'il y a quand même un... Il y a une accroche entre eux. Franchement, ils ont quand même désobéi à leur maître uniquement pour la ramener. Alors... Donc, Niachara, c'est mort. Donc, on va se diriger de l'autre côté, à savoir vers Ami, là. En tout cas, profitez de ce costume de Mila, que j'aime vraiment beaucoup, personnellement. Alors, j'ai largement le niveau pour affronter les ennemis, mais bon, on va quand même éviter. Sachez d'ailleurs que si vous voulez compléter le bestiaire, les ennemis qui sont ici ne sont pas les mêmes que vous avez rencontrés tout au long de l'aventure. Ce sont vraiment les esprits liés au... Ce sont les monstres liés au monde des esprits. Donc, n'hésitez pas à les affronter pour compléter votre bestiaire. Tantôt qu'en plus, avec la puissance des quatre avec vous, vous avez largement de quoi les affronter. Il faut juste truquer dedans. Tu vois, évidemment. Voilà. Hop. Hop. Je peux pas me TP directement à Nicarin, parce que j'ai pas... Ah, Nicarin, à Ami, je pense pas, moi. Ouais voilà Je peux pas me taper directement De l'autre côté C'est pas la même map je rappelle On est dans le monde des esprits Donc on a pas encore accès à Amile Est-ce qu'on y est pas allé Je dois évidemment me déplacer à Pat jusque là-bas J'ai vu un monstre rare Ouais Bah lui je vais peut-être me le faire alors Je vous l'ai dit il y a les monstres rares Il vaut mieux se les faire des vous les voyer Si j'y arrive avant qu'ils disparaissent bien sûr Normalement ça devrait être bon Ah sérieusement Tant pis Vous voyez j'aime bien Déjà son costume est très beau Et en plus le fait que ses cheveux sont plus verts Dans le monde des esprits que blond Je trouve ça vraiment génial quoi J'aime vraiment beaucoup ce costume Elle a les yeux rouges aussi au passage Si vous pouvez le mettre dans un coin Parce que vous savez qu'avec Nyakera On le voyait pas trop bien Parce que c'était Quoi que vous allez le voir pendant les cinématiques Donc il n'y a pas un souci Bah Nyakera on le voyait pas très bien Parce que l'endroit était un petit peu Dans une couleur un peu jaune Regardez Mais bon vous allez bien la voir pendant les cinématiques Alors normalement il me semble qu'il faille Oui la maison Donc évidemment on suit hein Excusez-moi Excusez-moi Hey C'est ça Elle n'est pas particulièrement concernant Qui fait la lutte Quoi ? Ce qui m'intéresse C'est que nous sauverons ces gens C'est vrai 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 Et là si vous vous souvenez, ça fait le lien direct avec ce qui s'était passé Du côté de Jude après l'affrontement avec Alvin Quand ils ont trouvé justement les fossiles spirituels Parce que s'en sont Donc voilà, donc en fait Avant que Jude n'affronte Alvin ici Il y a eu ce qui s'est passé ici avec Mila Donc vous voyez, le lien se forme au fur et à mesure Ok, donc ceci étant fait maintenant Donc ensuite Oui, c'est ça Non, 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 je me suis couru de sortir Là on va se diriger vers la maison du maire Pour lancer un nouvel événement Donc techniquement, tous les gens qu'on voit ici Tous les gens en forme humaine qu'on voit ici Ce sont des esprits On est dans le monde des esprits Mettez-vous bien ça dans la tête Pour lancer ce qui s'est passé dans l'orchard Out of your mind Peut-être que vous devriez juste vivre en paix From now on Vous n'avez pas encore plus de combattre Oui Vous devriez vous concentrer sur votre propre happiness Qu'est-ce qui s'est passé avec moi ? Peace Were those two at peace ? Why do I still care ? I don't need to fight anymore Am I gonna protect them ? Une petite sieste dans la maison du maire Sauf que c'est pas fini Et qu'on va se diriger vers la ville suivante A savoir le Havre d'Amine Alors Je sais pas ce que tu dis J'ai pas regardé Et tu l'as dit au moment où je sens que je vivais là non plus Donc On continue à traverser à Pate De mémoire Le passage de Milan N'est pas exceptionnellement long J'adore les J'adore leur petit clash Voilà on y est Pourquoi c'est pas si long que ça ? Je n'ai plus de son C'est normal Ah oui c'est normal C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal C'est normal Ah, nous étions, euh... Hey, arrêtez-le ! Pardonnez-nous, nous avons, euh... business to attend to. Right, business. Let's go ! Ouais. Euh... Alors, normalement... C'est ça. Où est-elle ? Ouais. C'est-à-dire qu'une femme a committé la mort de la réincarnation. Maintenant, les gens sont en train d'elle. La mort, hein ? Vous avez quelque chose de savoir sur lesquels de cette personne ? Je ne sais pas. Je n'ai rien entendu. Mais ils ont clairement dit qu'ils doivent trouver elle... ... et qu'elle bâtiment. Et à l'heure, j'ai trouvé qu'ils ont commencé à nous suspect. Donc j'ai eu l'entendé. Je vois. Merci de vous partager votre histoire. Vous avez été le plus aidé. Maintenant, vous voyez à votre sécurité. ... Euh... Après quoi... Voilà. Ouais. Elle n'a pas perdu environ ses souvenirs malgré tout. Ouais. C'est là où... On va enfin développer... Parce qu'on sait que Jude est amoureux de Mila. Mais c'est là qu'on va enfin développer ce que Mila avait pour Jude. Alors... Normalement... Euh... Je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Vous ne pensez pas qu'on devrait aller avec elle ? C'est pas mal qu'elle peut arriver avec elle... Mais encore plus... ... ... le même est fait sens. Bonne. Très bien. Nous devons vous réveiller ce que nous avons fait avec vous. Une fois que vous étiez une femme qui m'appelle Mila. Vous viviez avec nous dans un endroit qui s'appelle Néa Kéra. Vous a la mort en l'akhir. Vous vous souvenez de cela beaucoup ? Nous devons vous dire ce qui s'est passé après. Nous avons essayé de retirer votre soul, avant que vous puissiez être purifié et réincarné. Nous pensions que vous devriez revenir avec toutes vos anciennes mémoires. Mais nous avons mis l'air. Tes mémoires se sont passés. Oups. C'est la façon des choses. Eh bah demi-tour. Parce qu'il n'y a rien à faire ici. Donc on va retourner... On va retourner aux chutes de Kijara. Et on va les retraverser pour se rendre cette fois-ci à Nyakéra. Même si on nous a clairement dit que c'était un peu mort parce que l'autre nous y attend. Vous savez de qui je parle quand je dis l'autre. Mais bon. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. On a le choix. On ne peut se déplacer qu'entre le Havre d'Aladi et Nyakéra. Donc on n'a pas accès au reste du monde. Merde. C'est pour ça que ça passait. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Mais bon, on verra. Au moins ça a été rapide. Donc voilà, le Havre d'Aladi. On va retraverser Havre d'Aladi pour se rendre aux chutes de Kijara. Donc on fait le passer. D'ailleurs, sachez que le costume de Mila que vous voyez là, c'est un costume que vous débloquerez justement à la fin du jeu. à la fin de la partie de Mila justement. Tout comme quand vous terminez la partie de Jude, vous débloquez son costume de docteur. Enfin, du moins le costume qu'il avait tout au début, le costume blanc. C'est d'ailleurs dommage, il y a très très peu de costumes dans ce Talof Xilia. D'ailleurs, à l'exception des patch-cooler qui étaient DLC gratuits, tous les autres costumes ne sont que des DLC payants. Et c'est un peu dommage. Est-ce que je peux l'assoir ? Je peux l'avoir. C'est un peu dommage. Puisqu'habituellement, dans le Talof, il y a quand même beaucoup de costumes liés à des kems et tout ça. Il n'y a pas d'un souci. Comme je l'ai dit, les seuls costumes qu'on voit, ce sont ceux-ci qui se débloquent uniquement à la fin du jeu. Je veux juste avoir du mal à tuer. Ouais bon, vous savez quoi ? Tant pis pour le combat, mais ça va être trop long. Et comme ils n'ont pas de faiblesse élémentaire, ça va être trop long, tant pis. Si j'avais été toute seule, je l'aurais fait pour moi, mais là, ça va juste être trop long. Alors, vous n'hésitez pas, si vous avez la patience d'affronter ce monstre rare, il ne faut pas oublier quand même qu'ils offrent énormément de points d'expérience. Mais bon. Alors, nous voici Alia Kera. Euh, Alia Kera. Au chute de Kijara. Je vais y arriver. Et donc, on va retraverser tout ça. Non. Donc, on va encore un de monstre rare, décidément. Quand on cherche à en trouver, on n'en trouve pas. Et quand on veut les éviter, il n'y a que ça qui est autour de nous. Un autre. Donc là, on va revenir au Mila, c'était la vie la première fois, à la cascade. Mais ils ne nous disent rien. Ils ont l'air de s'en foutre pas mal qu'on retourne Alia Kera. Et donc, on y est presque. C'est la... Pourquoi j'ai pensé dessus à finir ? Bon, encore une fois, ce n'est pas 4 qui se montre là qui est de rejoindre. Même sans les 4, parce que le tuer facilement. Voilà. Et donc, nous voici Alia Kera. Mon flou. Et ça peut dire. Un peu pas de taille. Je veux dire ça. Ne pas. Sur le Millo. Okie-dokie. On se sent. ... ... ... ... ... ... ... C'est une pratique ! Et les secrets. Alors, c'est ton mission après tout ! Mais je n'ai jamais vu que tu te guiderais Mila et puis marchais juste jusqu'à moi avec toi ! Quelque chose a été d'un coup ? Mila perdait sa mémoire. Nous ne savons pas encore plus la trouver ! Donc c'est ce qui a fait. Dans ce cas, ta utilité a l'encontre. Oui, comme vous l'avez dit. Vous êtes bien conscients de nos rêves de maîtres. Vous tous les connaissez beaucoup. Vous devriez être réincarnés. Mettez et passez nos pouvoirs à la prochaine grade 4. Nous le savons. Exactement. Le spectre Maxuel est dans le shrine. Nous vous attendons. Donc les 4 grands esprits sont prêts à se réincarner et à abandonner qui y sont ? Pour l'instant. Il ne faut pas oublier que malgré tout ils sont toujours aux ordres de Maxuel. Même si pour l'instant ils protègent Mila. Il est temps pour dire au revoir. Vous avez entendu notre conversation. Musée est correcte. Nous savons trop beaucoup sur le schisme. Et ça nous fait nous dangerons. Nous étions préparés pour ce résultat. Oui. Tout ce qui est important c'est que les 4 grands esprits existent, pas qui ils sont. Est-ce pas ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Nous allons maintenant. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? D'accord moi. Donc je ne peux plus me connecter à eux. Mais c'est pas grave. On va continuer l'avancement. Alors déjà, il y a un truc à faire. C'est... Ça doit être celle-là je pense. Il y a un événement dans une des huttes. Ça doit être celle-ci. C'est ça. Je ne veux pas vivre comme Maxwell. Et c'est une excuse pour vous-même ? Je sais que ça conflit avec ma mission. Alors ne pas ! Ne fais pas ça ! Je ne veux pas vous-même... Je veux être fort. Je veux être le Maxwell qui s'écrit les portes. Qu'est-ce que Maxwell a peur ? Ouais. Elle a peur de perdre quelqu'un. Euh... Ensuite... Ouais. Maintenant il n'y a plus qu'à sortir pour se rendre au sanctuaire de Mila. On a accès à la mouillère d'Oxacu, hein. Si vous voulez répertorier les ennemis dans votre vestiaire. Moi je ne vais pas y aller parce qu'il n'y a rien à y faire, techniquement. Encore. Tout de suite. Et c'est parti. Sous-tit. Sous-tit. Où, à l'affaires. sa mémoire est allé, mais une certaine partie de Mila peut encore rester. Oui, si c'est le cas, il n'y a rien que nous pouvons faire pour arrêter elle. Tu sais, même si tu n'as jamais retournes tes mémoires, tu es encore la meilleure. Hum, cette créature n'est pas Mila. La vraie Mila pourrait penser plus logiquement. Elle n'aurait jamais dure pour nous suivre comme ça. Sylph. Si tu es déterminé pour nous accompagner, nous ne pouvons pas vous arrêter. Viens avec nous, ou reviens. Nous allons respecter votre décision en même temps. Oui. En effet. Hum, tout le monde. C'est vrai que Sylph a un petit côté je m'en foutisme, mais malgré ça, on voit qu'elle est attachée à Mila. C'est vraiment ce côté je m'en foutisme qui apparemment doit représenter un peu le vent. Le vent qui, apparemment, selon Sylph, n'aurait rien à foutre, mais bon, j'en sais rien. Puisqu'en effet, on nous explique que, quel que soit... Enfin, si elle est grand esprit qui venait à se réincarné, ce serait de nouveau grand esprit qui apparaîtrait, qui n'aurait pas les mêmes personnalités. Mais bon, ici, Sylph n'en a juste rien à foutre. Je crois que je sais où je vais m'arrêter pour cette partie. Comme ça, je pourrais facilement réintégrer la suite du combat contre Maxwell. Voilà, l'U.C. Je veux nous parler de l'U.C. ... ... ... Ou peut-être que vous avez changé vos pensées. Ne viendra. Je ne suis pas trop déroulée que vous interrogez sur ce sujet maintenant. Mais j'ai une question pour vous. Vous pouvez vraiment confier ces spirites ? Si vous ne connaissez pas la réponse, alors permettez-moi de vous permettre de vous offrir. Comme je suis une mission, aussi vous avez aussi. Au moins quand vous êtes encore Mila. Musée, vous devriez vraiment lui dire ça ? Mon, mon, vous avez participé, et maintenant vous voulez dire que ça n'a jamais changé ? N-n-n-n-ne dit ça. Ma mission principale était la récaction d'Exodus. Et comme pour Mila, elle était le coup d'aider de Maxwell pour lutter l'exodeur dans l'ouvre. Il a réalisé que l'exodeur avait des décisions pour prendre sa vie. Donc il a fait vous croire que vous étiez Maxwell dans la vie. Et dans la queue, l'exodeur a fait tous ses ressources dans la vie. Vous voyez où je vais avec ça ? C'est déjà assez. Ta mission, celle que vous avez été obligé de faire comme Maxwell, c'était une mentale. C'est une mentale. Une fabrication pour être plus précis. Tu n'étais jamais Maxwell. Et en plus, les quatre grands spiritus ici étaient sous la ordre de Maxwell. Ils vous ont créé, une fille humaine qui s'est créé dans le crucibe des éléments, comme Maxwell. Ils vous ont créé dans l'acceptation de votre mission. Mila, vous avez été abandonné par Maxwell dès le début. Elle parle la vérité. Nous avons tout de suite à vous. C'est pourquoi nous avons pris votre âme libre, comme elle était en train de purification. Nous avons perdu notre propre master, lui, Maxwell, pour vous. Et je pense que ce geste est douloureux maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Mais, Musée, Mila a voulu que nous vivons. Elle s'est éclaté sur nous, tu sais ? L'entraîner à la fois, c'est juste un mauvais sourire dans ma tête. Nous n'avons pas votre offre de réincarnation. Nous restons ici. Quoi ? Voilà, voilà le détail que j'avais oublié. Affrontons Mila. Euh, affrontons, affrontons Musée ! Mais le combat, ce ne peut pas être évident, j'ai l'intérêt à faire gaffe quand même. Euh, j'ai quand même... Ah merde, attendez. Ils savaient pas me les remettre quand ils se sont reconnectés. L'avantage, c'est qu'évidemment, j'ai pas mal de puissance, donc ça devrait aller malgré tout. Et avec les grands esprits, ils savaient l'esprit du tout le monde va mieux. Sa ville est sans plus très vite, hein ? Ah, allez ! Oh putain. Non, 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 non ! Non, il n'y en a pas question ! Voilà, c'est bon. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Nous ne savons pas si Mila reviendra sa mémoire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En d'autres mots, la chose la plus importante pour toi n'est pas le passé, mais plutôt... Stop là-bas ! Sheesh, tu as dit le plus cliché le plus vieux dans la... Nous ne veux pas mourir juste parce que nous savons trop beaucoup. Alors pourquoi tu n'as pas rune ? C'est un truc qui est bien avec mourir si c'était pour elle. Nous allons décider ce que nous faisons de l'instant. Nous allons suivre nos propres cœurs quand nous choisissons à obéir ou à débrouiller nos ordres de maîtres. Tu penses aussi, c'est vrai ? Mais les souvenirs sont à l'heure où ils sont écrits. Elle n'a jamais été Mila encore. Dites-moi si je parle la vérité ! Sous-tit, le spectre du Lord Maxwell, l'hégemon du monde de l'esprit. Ne t'es pas peur. Le spectre n'est plus que une conscience concentrée. Elle est plus en train d'esprit dans la vie en train de mourir de l'esprit. La réponse à ton вопрос... est négative. Cette balle de lumière contient des informations de la vie. C'est une art miraculeuse, capable de restaurer la mémoire et la personnalité. Quoi ? Lord Maxwell ! Pourquoi je n'ai jamais été informée de cela ? Ce n'est pas bien. Lord Maxwell va sentir que nous sommes ici. Il est un peu occupé en fait. Pourquoi vous avez-vous arrêté de répondre ? Qu'est-ce que je dois attendre pour que vous me répondez ? Je ne sais pas pourquoi, mais il semble que la communication avec Maxwell a été détruite. Non ! Pourquoi est-ce que ça se passe ? Hey, attends ! Calme-toi, Sylph. Nous avons plus de préoccupations. En fait, non. Quand j'ai dit qu'il est un peu occupé, ce n'est pas encore maintenant qu'il affronte les autres. Mais en effet, il ne t'en plus à m'yousser depuis longtemps. En fait, nous avons fait ce que nous voulions faire. Nous avons trouvé un moyen de restaurer Mila's mémoire. Carreillez cette lumière au sommet de la Nia Kera Holomont. Donc, ce qu'on va faire, en plus, ça fait 40 minutes pile, c'est parfait. Je vais m'arrêter ici. Et donc, comme ça, normalement, le temps de grimper à Nia Kera et tout, j'aurai de quoi instaurer la suite du combat contre Maxwell. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est assez intéressant comme passage avec Mila, malgré tout, on apprend quand même pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé, me dites ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Et moi, je vous dis, ciao tout le monde ! Un.. Et moi, j'espère que je streams tout le monde. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !